Abidjan, la ville où il fait bon vivre, la capitale économique a fière allure. Pont, route, échangeurs, adressage des rues, embellissement, la tour F en chantier. Bref, Abidjan a un beau visage. Abidjan s'est vu aujourd'hui, vu de près, vu aérienne, vu à la loupe. Bienvenue dans votre magazine La Côte d'Ivoire en Marche, spécial Abidjan, la ville aux airs de Manhattan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Abidjan, la ville aux airs de Manhattan. Abidjan, la ville aux airs de Manhattan. Quelle mine présentait Abidjan il y a quelques années en arrière ? Alors, flashback. Abidjan, Koumasi. Cinq ans en arrière, la commune était connue pour son désordre. Constat dans des quartiers. Je suis installé à Koumasi depuis 1985. Ça va faire bientôt 37 ans que je suis ici. Donc, jusque-là, tout se passait bien. Malheureusement, il y a quelques années, on a eu des problèmes avec les canalisations. Ça a duré quelques années. J'ai quelques images ici que je vous montre. La situation, comment elle était. Tout était plein de l'eau. La voiture ne peut pas passer ici. Parce que s'il passe, il va s'enfoncer. S'il n'a pas envoyé quelque chose pour tirer, en tout cas, il ne peut pas sortir. Tout était l'eau. Et puis, comme tout ça s'est rempli l'eau, les piétons ne peuvent pas passer ici. C'est ici, les piétons passent avec, au bord de la pharmacie, les piétons passent là-bas. On avait mis les barrages pour ne pas que l'eau va rentrer dans les magasins. Le coin était mal gâté. C'était bien, bien gâté. Par rapport à la situation, les carnivores étaient bouchés, bouchés. On avait des petits problèmes ici. Les machines étaient complètement... Il y a des marrages qui étaient fermés par rapport à la situation de l'eau là. Pendant cette période difficile, on avait perdu une grande partie de notre clientèle. Les bus ne passaient plus, les taxis refusaient de venir, les wos, on n'en parle pas. Évidemment, on a eu un impact très important sur notre chiffre d'affaires. On a été ici, s'ouvris, dans plus de deux ans. Ici, il était vraiment sale. Comme l'eau était décomposée, et il y a des moustiques même. Nous qui sommes ici, tu rentres dans ton magasin, tout rempli de moustiques. L'odeur même, c'est trop odeur. Même mon client qui vient avec le véhicule ne peut plus. Parce que, quand il vient même, il a peur. Puis c'est... C'est l'eau sale. Il y a toute maladie dedans. Il ne veut pas venir. Nous, on a vaincu au moins deux ans. Éclerc. Je vais vous présenter le rôle de ce réseau que nous appelons Avaloir. Il a pour rôle essentiel d'assorber tous les eaux de pluie qui tombent sur la chaussée. Et ça vient directement dans le bout. Où nous avons un diamètre, une conduite, une fille de 500, qui traîne tous ces eaux pour aller vers le point le plus bas, que les histoires, qui sont utilisées vers le collège à tente. Et depuis que ceci a été fait, les éjoues ont été... Les conduites ont été nettoyées à l'intérieur. Depuis ce temps, on a plus de problème d'inondation à ces endroits. Et à partir de cet instant, on peut commencer maintenant le traitement de la chaussée. Parce qu'il faut d'abord résoudre le problème essentiel qui est le problème d'assainissement qui pose problème, qui est un élément important et qui contribue fortement à la dégradation de la voie. Et ceci étant traité, on vient maintenant sur la chaussée et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, vous voyez que la voie est praticable. On n'a plus de soucis à ce niveau-là. Et après chaque pluie, il y a évidemment un peu de témoignage. L'eau ne reste plus là. L'eau se cure normalement. Et au jour d'aujourd'hui, depuis qu'on a fait les travaux, vous pouvez voir, ça fait déjà plus d'un an qu'on a fini cette voie et on n'a pas trop de... On n'a pas de soucis. Et même quand il pleut, bon, il y a un lot qui snagne peut-être dix minutes. dans Comacy. Donc tout ce qu'on a fait, je pense bien que ça a été... ça a été bien fait. Ce que d'autres ont cru impossible à Comacy a été rendu possible. Je peux dire grâce à l'appui de la mairie, du Bénette et de l'entreprise. Carrefour Comacy, lieu grouillant de monde, ensuite Comacy Grand Marché, les eaux stagnantes et la boue étaient de la partie. Les véhicules, les brouettes et surtout les wotros qui se disputent les rues et couloirs du marché en rajoutent à la difficulté de circuler, pour tous. Pour éviter la boue, chacun y va de son idée. Ainsi, certaines personnes se sont chaussées de bottes, tandis que d'autres, tant bien que mal, sautent pour éviter de patauger. En tout état de cause, c'est un calvaire que vivait la population de Comacy chaque fois que tombe une forte pluie. Avant, quand on charge au cimetière, on avait mille problèmes de sorties. Pour atteindre le grand carréfour, c'était un problème. Partout, il y avait des embouteillages. Puisqu'il y avait plusieurs roues qui étaient coupées en deux, quand on prend le 32, au niveau de Saint-François, c'était coupé. Quand on prend la ligne 11, au niveau de Baradio, c'était coupé. Quand on prend aussi la ligne 13, au niveau de Saint-Etienne, c'était complètement coupé. Il nous restait qu'une route, vous prenez au niveau des terminus 13, arrivez au niveau des anciens marchés, vous tournez à gauche. Vous êtes obligés d'aller passer sur la ligne 26. C'était la seule route qu'on pouvait passer dessus. La seule route qu'on pouvait passer dessus, c'était la ligne 26. Et là-bas aussi, au niveau de Saint-Etienne, sur la ligne 26, arrivez là-bas aussi, s'il pleut, une fois qu'il pleut, on ne peut plus passer. Jusqu'à les gars, ils avaient surnommé pour moi aussi Potopoto. Donc, c'était vraiment un désastre. Cet environnement insalubre n'empêche pas les vendeuses de vaquer à leurs occupations en ailant les potons chez le client. Avant, le marché était tellement désordonné, il n'y avait pas d'ordre, on nous agressait. Nous-mêmes, les magasiniens, on nous agressait. Les clients aussi, on les fatiguait et puis les clients avaient peur de rentrer dans le marché. Mais maintenant, après tout l'aménagement du marché, les clients rentrent facilement, l'accès est facile et puis nous avons des articles qu'on arrive à bien vendre. C'était le même décor dans d'autres communes. À Bobo, cette commune peuplée d'Abidjan ne laisse personne indifférent. par exemple, les trottoirs, les grandes artères de cette commune occupée de façon anarchique par les commerçants ambulants qui ont envahi les trottoirs, les constructions anarchiques de magasins, les lavages automobiles, les stationnements hasardés des automobilistes, les bouchons interminables sur la voie express à partir du rond-point d'Anador à cause de l'incivisme des chauffeurs de Baka et de Waruwaru. Vous voyez là, la circulation est vraiment fluide. Fluide parce qu'antérieurement, c'est une voie, n'est-ce pas, sur laquelle on ne pouvait pas avoir cette fluidité. À cette période, si tout est faite, on ne pouvait pas avoir cette fluidité. Mais aujourd'hui, la rue respire, les populations peuvent vacuyer facilement, les occupations, les piétons peuvent passer sur la chaussée et tout ça. Mais à part, ce n'était pas ça. Il fallait mettre fin à ce véritable désordre organisé et d'ailleurs, comme dans plusieurs autres communes ivoiriennes. C'est avec une grande journée que le rond-point de la zone alberie est dégagé. Il y a trois à quatre mois de cela, c'était du désordre total. Il y avait des ordres partout. Et en pleine fête, on voit que tout est aéré. Ce n'était pas facile dans le temps, en fin d'année, de circuler aisément. On ne savait même pas que si c'était un rond-point. On voit que l'espace est bien dégagé, on peut circuler librement. Voilà. Et on peut vacuyer facilement nos occupations. En pleine fête, nous voyons que tout a changé. Un grand changement. Vraiment, c'est un miracle. Nous sommes au rond-point de la gendarmerie. C'est un espace qui est bien connu des populations d'Abobo. C'est un espace qui, d'antan, était très occupé, très engorgé, avec des commerçants en tout temps, des commerçants qui, des jours comme de nuit, faisaient du commerce. C'était un marché anarchiquement installé. Une gare adachique également est ici à cet endroit. Une gare de Baka, une gare de Woro-Woro. Mais aujourd'hui, vous pouvez constater les mesures d'assainissement qui ont été employées. Aujourd'hui, vous pouvez constater que les ronds-points respires ont fait circuler. Il n'y a plus d'embouteillage. Il n'y a plus toute l'anarchie qu'on voyait à cet endroit aujourd'hui. Vous constatez que, malgré qu'on est en période d'avant-fête, période de préparation des fêtes, ces ronds-points-là sont vraiment libérés. Ça respire. De part et d'autre, la circulation est fluide. Du travail a été fait par le gouvernement ivoirien. Des projets ont été réalisés. Résultat, après chirurgie esthétique, Abidjan a un beau visage. Regardez. Ici, c'est Abidjan, la belle capitale économique. Les routes et les ponts nous rapprochent davantage. Le pont Henri Conant-Bédier, l'échangeur de l'amitié ivoire aux japonaises, l'échangeur sur le boulevard Valéry Giscadestin, etc. Ces ouvrages ont changé la physionomie de la capitale économique. Une fois sur la route, les usagers ont plusieurs choix pour arriver à destination. Meilleure mobilité des personnes et réduction des embouteillages aux heures de pointe. Une joie totale. J'habite les environs depuis deux ans. Et il est bon de noter que lorsque nous arrivions dans le secteur, l'accès aux différentes habitations était très compliqué, difficile. Les voies d'accès étaient vraiment difficiles. Et toutes les fois que vous devez solliciter un véhicule, un taxi pour vous emmener à votre lieu d'habitation, c'était vraiment infernal. Aucun véhicule n'acceptait d'y aller. Vous pouvez prendre le témoignage de plusieurs personnes qui habitent ces lieux. C'était un endroit enclavé. Aujourd'hui, c'est une joie. C'est une joie parce que la voie d'abord qui donne accès depuis le nouveau goudron, dans le secteur de Fayard, après le grand supermarché, pour avoir ici accès à la cité Sire, c'est une voie qui a été refaite, une voie qui a été embellie et qui donne accès à la cité en quelques secondes seulement. Ça, c'est à saluer. On peut dire que la Côte d'Ivoire est en marche et c'est de telles choses que les riverains, que les populations de façon générale attendent. Cadeau de fin d'année 2021 du gouvernement aux Ivoiriens, la voie reliant le quartier de Angré, nouveau CHU, à Fayard, cité Sire, enroule et hop, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'habite le Nouveau-Chu, d'Angré et ma banque se trouve au Karifou Fayard. Pour rejoindre ma banque, avant, je faisais toute une tracasserie. Je tournais vers la palmerie avant d'atteindre ma banque à Fayard. Mais aujourd'hui, avec la venue de cette voie qui est vraiment salutaire, et en cinq minutes, seulement je quitte ce mois et j'arrive à ma banque à Fayard. Et vraiment, je salue vraiment les donateurs de cette voie et encore merci pour la venue de cette voie. C'est un soulagement pour les usagers qui passaient plus de trois heures dans des bouchons interminables sur la route de Benjaville. Bon, la voie, ça nous permet de circuler normalement, éviter l'emboutage. L'autre côté, il y en a l'envers, la rivière palmerie. Les clients, ils viennent, ils viennent, compte tenu de la nouvelle voie, avec qui les clients viennent beaucoup aussi, ils passent beaucoup aussi. C'est vraiment la nouvelle voie qu'ils ont ouvert, c'est vraiment ça nous arrange, nous les chauffeurs. Avant, on faisait le grand tour, mais maintenant, grâce à l'ouverture de cette voie, on arrive à avoir beaucoup de clients et notre trajet est court. Or, avant, on faisait le grand tour, on partait toujours au garage, c'est vraiment nous les chauffeurs, ça nous arrangeait pas. Je suis vraiment très impressionnée par la voie et ça nous permet de faire des économies. La voie en gré Faya a coûté 9,5 milliards de francs CFA à l'État. Aujourd'hui, il permet de désengorger le boulevard Mitterrand très saturé. C'est une route en deux fois deux voies, avec un terre-plein central, un éclairage public et des ouvrages d'assainissement. De Faya, sans détour, nous entrons à Benjerville. Benjerville est en chantier, la commune se développe rapidement, la route d'accès est élargie et ouverte aux usagers. Il y a aussi le prolongement ancien camp d'Akwedo, Benjerville. Benjerville est locaux et les villages environnants qui seront reliés par le bitume. Dans la commune de Yissouf d'Oumbia, le slogan est, et je cite, Benjerville va nous étonner dans le futur. En attendant Benjerville, rendons-nous à Koumassy en passant par le pont HKB. La commune de Koumassy connaît un changement positif et incroyable depuis trois ans, ce qui fait d'elle l'une des plus magnifiques et développées communes. Et tout cela a été possible parce que nous avons su tirer les leçons de notre échec de 2013. Le ministre Bakou était candidat aux élections municipales de 2013. Malheureusement, nous n'avons pas gagné parce qu'on n'avait pas peut-être mûri notre projet. De 2013 à 2018, il a mis les cinq années à profit pour préparer donc son arrivée à la mairie de Koumassy. Il a préparé ce que j'appellerais la maquette de Koumassy et cette maquette de Koumassy, c'est ce qui est réalisé aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de cette maquette-là aujourd'hui. À regarder la cité de Siseba, Congo, les usagers sont émerveillés. Mais quand je rentre à Koumassy, je passe par le grand cafou de Koumassy, déjà, il n'y a pas besoin de commentaires. Tout se voit. Jusqu'à chez moi, ici, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas plus loin, mais j'entends ce qui se passe derrière. Et c'est du bon travail. Koumassy autrement, vraiment, on l'a vu. Voilà, on n'a plus d'inondations à Koumassy et puis la circulation est correcte, il n'y a pas de souci. Le ministre a fait aujourd'hui, on n'a pas honte de dire nous avons notre boutique à Koumassy. On est fiers de le dire parce qu'avec le ministre, tout est possible. Quelle que soit la ligne 13, la ligne 11, la ligne 32, ils ont tout arrangé. Aujourd'hui, à l'âme de l'île, on quitte ici jusqu'à jamais. On ne tombe même pas dans un trou. Le coup de cœur, les fontaines de la place de l'Espérance et du carrefour Kaïra. Aujourd'hui, la commune de Koumassy fait rêver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une autre raison de se rendre à Abidjan est de visiter la commune d'Abobo. La commune est propre et jolie. La voie principale est dégagée et embellie. La commune est en chantier. On peut le dire, Abidjan est au travail. Abidjan est en marche. La ville d'Abidjan est devenue une véritable métropole. autre projet, autre réalisation, la tour F dans la commune du Plateau au cœur d'Abidjan. C'est l'édifice la plus haute d'Afrique. La tour culmine à 283 mètres de hauteur composée de 64 étages. se gratte-ciel le 6e de la cité administrative du Plateau, le quartier des affaires de la capitale ivoirienne aux côtés des tours A, B, C, D s'inscrit dans les plans d'urbanisation de la Côte d'Ivoire des années 1970. Tout doucement, le chantier avance, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire Abidjan vue de nuit depuis la tour A, c'est magnifique. Réalisation et sélection, si c'est image, c'était le numéro spécial de la Côte d'Ivoire en marche consacrée au beau visage d'Abidjan. La ville brille aujourd'hui de mille feux. Une occasion pour la RTI de coller aux fêtes de fin d'année. Excellente année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada